Salut Facebook, Hello le Figaro, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ce Facebook Live en plein hiver avec la neige qui est dehors. Bonjour Mathilde. Salut Sacha, salut tout le monde. On est en hiver, ça y est, le froid qui revient, la neige qui tombe les moins 6 degrés. Et là, ce qu'on cherche, c'est se redonner de la force. Voilà, de l'énergie, on fait plein d'énergie parce qu'on n'a pas vraiment la forme en ce moment entre la pluie, la neige, comme tu dis Sacha. On n'a pas vraiment envie de sortir de chez soi et pourtant il faut bien. Il faut aller travailler, il faut sortir, il faut se motiver. Et pour se donner de la force, il y a des recettes qui sont simples et efficaces, c'est ce qu'on va voir avec toi. Alors, je vais juste faire une parenthèse pour les gens qui ne connaissent pas, qui viennent de rejoindre ce Facebook Live, ce live, ce direct que Mathilde est en train de partager sur la page Facebook, le comptoir de la débrouille. Tout à fait. C'est un moment d'échange que vous pouvez retrouver en direct ou en chronique sur lefigaro.fr puisqu'on tourne avec les caméras qui sont ici et les lumières, des chroniques au Mathilde, journaliste au Figaro. Nous explique comment bien s'entretenir pendant l'hiver comme le thème d'aujourd'hui ou comment entretenir son parquet, comment rénover ses chaussures en cuir avec de la peau de banane, comment nettoyer ses toilettes avec du bicarbonate de soude. C'est complètement faux, il ne faut pas de bicarbonate de soude, il faut du vinaigre blanc. Je n'ai pas retenu la leçon, Sacha. Je n'ai pas retenu la leçon. Mais en tout cas, c'est des moments de partage où on échange vos bons plans et les nôtres. Donc aujourd'hui, le thème de la journée. Oui, je n'arrive pas à partager. C'est très simple, tu fais partager la publication. D'accord. C'est très simple. Aujourd'hui, nous allons voir des recettes pour se booster, se donner du tonus pendant l'hiver. Voilà, donc nous allons voir trois recettes, trois recettes de grand-mère. Il y en a une qui s'appelle le pipi de dragon et qui est une recette de l'enfer. Ça donne du tonus, tu vas voir, Sacha, tu vas goûter. C'est hyper efficace. Est-ce que c'est un truc, ça fait mal qu'on va faire pipi ? Non. Le pipi de dragon, ça brûle, mais ça nettoie. Oui, ça nettoie les toilettes en même temps, c'est parfait. C'est parce que tu mets du vinaigre blanc et en plus, ça nettoie les toilettes. Non, le pipi de dragon, c'est une super recette. Moi, j'en bois depuis une semaine et j'ai beaucoup plus de facilité à me réveiller le matin. Donc, c'est vraiment efficace. On va voir ensuite. On va voir un macérat huileux de clou de girofle. OK. Ça te fait peur ? Non, mais je ne sais pas à quoi ça sert encore. Tu vas nous le dire. Et ensuite, un mélange de miel de thym et d'oignon blanc. Et ça, c'est plutôt contre... Parce que le thym, c'est contre les rhumes et ça nettoie un petit peu les poumons. Et le miel, ça adoucit. Donc, c'est pour les gens qui ont un rhume. Eh oui. Eh voilà. Bravo, Sacha. OK. Je commence à être super aguerri sur le sujet. Oui, avec toi maintenant, je commence à connaître. Du coup, vous n'hésitez pas. Si vous, vous pensez que le pipi de dragon, c'est bien, c'est pas bien, que vous le faites différemment, que la recette vous interpelle ou il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous le mettez en commentaire. Alors là, il ne s'affiche pas encore. Peut-être que personne n'a encore commenté. Mais vous le mettez en commentaire, vous échangez avec nous. Et moi, je vais donner tout ça à Mathilde et Mathilde vous répondra. Donc là, Mathilde, tu es déjà en train de commencer. Je vais retourner l'écran si j'arrive. Alors, je suis en train de commencer. J'ai pris un peu d'avance. Je voulais éplucher le curcuma qui est un petit peu galère à éplucher. Voilà. Donc, notre recette de pipi de dragon, c'est un jus détox qui va vous donner beaucoup d'énergie tous les matins. Si vous le buvez, ça va être votre routine matinale. Donc, ce jus détox, c'est 5 citrons jaunes non traités bio que nous avons là. Voilà. Ça va être 50 grammes de curcuma. Donc, le curcuma, ça se présente comme du gingembre. Voilà. C'est une racine. C'est une racine. C'est un aspect un peu bizarre. Et je vois que tu as déjà les doigts oranges. Tu peux nous montrer à la caméra. Voilà. C'est ça. Alors, le curcuma, il faut faire très attention parce que ça tâche beaucoup. En fait. Donc, les tâches restent à vie. Donc, compliqué. Donc, tu vas voir les doigts oranges. C'est pas vrai. La tâche, ça s'imprègne quand même. Mais il va falloir que vous passiez du dissolvant, en fait, pour enlever les tâches. Alors, on a Christine Waimel qui nous dit déjà hello, qui nous rejoint et qui va suivre ses recettes. Ouais. Alors, donc, tu nous as donné… Alors, voilà. J'épluche le curcuma pour le moment. Ouais. J'épluche le curcuma. Alors, vous voyez, il a un aspect jaune-oranger à l'intérieur. Ouais. Donc, voilà. On va tout éplucher et on va verser dans le mixeur le tout pour faire notre jus. Alors, on a des gens qui sont déjà en train de réagir sur le chat par rapport au tablier qu'on porte. Esther qui nous dit, superbe ces petits tabliers, mais justement, c'est des tabliers pour éviter de se tâcher. Le curcuma, comme on disait, ça tâche. Et c'est vrai que ce beau pull floral que tu nous portes aujourd'hui, c'est quoi comme matière, ça ? C'est de la laine. C'est de la laine. Eh bien, ce serait dommage de l'attacher avec du curcuma. Et c'est vrai qu'un si beau tablier aussi, on n'a pas envie de le tâcher. Oui, c'est vrai. Il y a des petits lapins qui sortent. Alors, on épluche le curcuma. Alors, on épluche le curcuma. C'est un peu long. C'est des petites… Contrairement au gingembre… C'est des toutes petites racines. C'est des toutes petites racines. Voilà. Donc, on va l'éplucher. Vous pouvez aussi prendre du curcuma en poudre, bien sûr, mais pour les moins dynamiques d'entre vous. Mais ça sera un peu moins efficace au niveau des vitamines, bien sûr. Alors, voilà. Justement, Christine qui nous posait une première question, qui nous disait, peut-on utiliser le curcuma trouvé en poudre ? Oui, voilà. Vous pouvez l'utiliser en poudre. Je recommande quand même le curcuma frais. C'est plus efficace, en fait, tout simplement. Alors, Delphine nous dit, tu es trop belle, Mathilde, avec ton tablier. Merci, Delphine. Et voilà, on est donc… Alors, voilà. Maintenant, nous sommes passés à l'étape du gingembre. Je rappelle pour la recette qu'il faut 5 citrons non traités, 100 grammes de gingembre et 50 grammes de curcuma. Alors, pour le gingembre, c'est beaucoup plus facile à éplucher. J'ai un membre du comptoir de la Débrouille qui m'a suggéré de déplucher. Alors, il paraît que c'est une astuce de grand-mère que je ne connaissais pas. Déplucher le gingembre avec une cuillère. J'étais très, très sceptique au début. Bon, je ne le fais pas. Éplucher le gingembre avec une cuillère. Oui. Alors, la peau, l'écor du gingembre est quand même assez épaisse. Mais je vous montre comme ça, un peu pour la blague. Mais en fait, ça fonctionne. Vous voyez ? Ah oui ! Et ça permet d'aller dans les recoins parce que c'est toujours compliqué, le gingembre. Exactement. Donc ça, c'est quoi ? C'est quelqu'un du comptoir de la Débrouille qui t'a donné cette astuce ? C'est ça. C'est Stéphanie qui m'a donné cette astuce sur le comptoir de la Débrouille. Donc, voilà. Et donc, justement, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Si vous avez envie de faire comme Stéphanie, c'est-à-dire donner votre conseil, votre bon plan sur comment, par exemple, éplucher du gingembre ou faire une recette un peu différemment, vous n'hésitez pas, surtout, vous les échangez. Alors, on est toujours dans… Voilà, c'est ça. Et puis d'ailleurs, la recette du pipi de dragon, c'est pour vous montrer que le groupe est vraiment… Le but du groupe est d'échanger les bons plans, mais vient aussi d'un membre du comptoir de la Débrouille qui fête son anniversaire aujourd'hui. Eh bien, joyeux anniversaire. Donc, je la salue, c'est Margot Ziegler. Eh bien, joyeux anniversaire à Margot Ziegler qui a donné cette recette aujourd'hui, qui a inspiré Mathilde pour ensuite transmettre cette énergie positive qu'on va prendre dès le matin. C'est ça. Alors, ça doit quand même… Purcuma, gingembre, citron. Ah bah… Ça… Alors, c'est pas… Je vous le dis tout de suite, c'est pas une partie de plaisir. Ouais. C'est une routine qu'on va adopter. Mais, alors, pour ceux qui aiment boire du citron le matin, à la limite, c'est un peu pareil. Mais, moi, je sais que je bois du citron le matin, mais je me force. Eh bien, justement, on a William et Isabelle qui nous disent, moi, je fais des infusions de citron le matin. Donc, une infusion de citron, c'est pareil. C'est très bon. On essaye de prendre de préférence un citron bio non traité. On le coupe en deux. Si vous avez… Comment ça s'appelle pour récupérer le jus de citron ? Un chinois ? Ah non, non. Un presse-agrume. Un presse-agrume, voilà. Après, c'est simple. C'est une presse pour des agrumes. Vous prenez un presse-agrume. Vous appuyez bien. Donc, vous récupérez le jus de votre citron. Vous le faites couler avec un petit peu d'eau chaude de préférence dès le matin. Ça arrache aussi, mais ça nettoie. En plus, le citron est un alcanisant. Donc, il permet de réduire le taux d'acidité. Contrairement à ce qu'on croit, parce que c'est acide en bouche, en fait, c'est alcanisant. C'est-à-dire que ça réduit le taux d'acidité dans l'estomac et dans le corps. Donc, c'est un bienfait à prendre tous les jours. Et j'ai entendu dire que c'était moins acide que la salive. Ça, je ne le savais pas. Donc, de toute façon, oui, effectivement, ce n'est pas… Oui, mais c'est étrange parce que c'est un goût acide. Alors, c'est totalement l'inverse. Donc, on a coupé le curcuma. On revient à notre recette. Voilà. On a coupé nos 50 grammes de curcuma. On a coupé nos 100 grammes de gingembre. Et maintenant, nous allons passer au citron. Au citron. Allons-y. Alors, on passe au citron. On a déjà quelqu'un qui nous dit… C'est Sylvie Loney qui nous dit « Mettez du yuzu. La main de Bouddha, c'est le meilleur. » Ah, d'accord. Le yuzu, c'est un agrume japonais qui est un citron. D'accord. C'est un citron japonais qui doit avoir des propriétés différentes ou en tout cas, peut-être un goût légèrement différent. Est-ce que c'est plus sucré, du coup, peut-être ? Je ne sais pas, mais ça a la même tête qu'un citron yuzu. Mais le goût, exactement, je ne saurais dire. Alors, il y en a certains qui vont me dire « Oui, mais alors là, tous les matins, faire ça, c'est compliqué. On ne va pas faire une boisson comme ça tous les matins. On va arriver en retard au travail. » Alors, bonne nouvelle, là, je suis en train de faire une recette qui va pouvoir se conserver 10 jours au frais, au réfrigérateur. Ce qui, au final, est beaucoup plus que les jus de fruits qu'on peut parfois trouver en grande distribution puisque certains jus de fruits, ils nous disent au bout de 3 jours d'ouverture, il faut les consommer ce 3 jours après l'ouverture. Voilà, c'est ça. Non, là, c'est… Oula. Tu t'en perds des morceaux de curcuma. Donc, oui, 10 jours au réfrigérateur, c'est le maximum, bien entendu. Ah, bon, je suis en train de faire toute la recette sur le sol. Voilà, donc nous avons épluché notre gingembre, notre curcuma. Le curcuma se présente comme ça, en fait. Oui, on dirait des petits verres, c'est du gingembre en petit. C'est un petit peu, oui, on dirait des esticots. Des esticots, oui. Un peu. Donc, on les a épluchés. Je rappelle que le curcuma tâche beaucoup. Donc, ça fait déjà un peu de… on a un peu de contenu déjà. Voilà, on a un petit peu de contenu. Nous avons là 100 grammes de gingembre et 50 grammes de curcuma. On prépare le mixeur. Alors, il y a William Isabelle qui nous renvoie un autre message après. Oui. Qui nous disait donc de boire du citron le matin. Ils nous disent « Le citron baisse le pH du corps et devient alcalin, ce qui réduit les risques de cancer. » Voilà, c'est ce que tu disais, Sacha, justement. Alors, nous versons le tout dans le mixeur. Ah, là, tu verses tout dans le mixeur et à côté également. Ah. Tu nous as perdu des petits morceaux de curcuma. Hop, c'est bon, on les a récupérés. Ok. Ensuite, je vais presser les citrons. Donc, je vais presser 5 citrons. Alors, pourquoi le citron, pourquoi le gingembre, pourquoi le curcuma ensemble, en fait ? Le citron, c'est un super… Il contient de la vitamine C et des antioxydants. Oui. Donc, ça permet de stimuler le système immunitaire. Oui. Bon, le plus simple, c'est de faire comme ça. Avec une fourchette, ça marche mieux qu'une cuillère peut-être, non ? Tu crois ? Oui, moi, j'ai toujours fait avec une fourchette depuis que j'étais petit. Bon. Alors, c'est ce que j'adore dans les chroniques de Mathilde, ou en tout cas dans ses Facebooks, live, quand on se retrouve ici… D'ailleurs, on a un super plan sur la neige dehors. Oui. Quand on se retrouve ici chez Mathilde pour faire des Facebooks live ou des chroniques, ce qui est bien, c'est qu'elle est tout le temps en… En panique ? Non, très… Oui, mais très spontanée. Très spontanée. Tu nous fais des fois des petites apparitions, des petites choses, et ça ne me fait toujours rien. Voilà, voilà. Et c'est pour ça, c'est agréable d'être avec toi, que tu nous donnes tous tes bons plans. Alors, on a quelqu'un qui nous dit, tu vois, justement, que tes recettes sont toujours superbes. C'est Sophie qui nous dit « Toujours superbe ». Et puis, pour rebondir sur le citron, c'était Michel qui nous dit « Le citron activateur de métabolisme, il m'a aidé à perdre réellement du poids dans la phase 2, réapprendre à manger ». Et on a Sophie qui nous dit « Bah oui, Mathilde, utilise une fourchette ». Voilà, je ne suis pas le seul à penser qu'il faut une fourchette pour le citron. Lily Joseph qui nous dit « Qu'est-ce qu'on a mis au début ? ». Donc, si vous venez de nous rejoindre, on vous rappelle que ce Facebook live, ce live en tout cas… Je suis en train de vous donner la recette du pipi de dragon, qui est une boisson énergisante à prendre tous les matins, que vous pouvez conserver au frais pendant 10 jours et que vous versez, en fait, vous versez dans le fond de votre verre un petit peu de ce jus tous les matins, vous le mélangez à de l'eau chaude. Ah, donc c'est comme un sirop. C'est comme un sirop, il faut mettre une dose, plus de l'eau chaude. C'est ça. Alors, la question, Mathilde, je me permets de te couper, la question, c'était « Qu'est-ce qu'on a mis au début ? ». Au début, c'est ce qui est dans le mixeur, c'est du curcuma et du gingembre et on a environ double dose de gingembre par rapport au curcuma. Exactement, nous avons 5 citrons non traités, 5 citrons non traités, 100 grammes de gingembre et 50 grammes de curcuma, le tout frais qu'on doit éplucher avant. Donc, pour Lily qui nous demandait quelle était la recette, on vient de lui donner la recette, et donc ça s'inscrit aujourd'hui dans un live où on donne des bons plans pour se remettre en forme. Donc, est-ce que tu peux nous dire en même temps que tu coupes le citron parce qu'on a dit qu'on met 5 citrons, donc ça prend un peu de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer quels vont être où tu ne vas pas y arriver ? Est-ce que tu peux nous expliquer… Non mais quelles autres techniques on va voir aujourd'hui ? Tu veux que je m'en occupe du citron ? Tu veux qu'on échange le rôle de minutes ? Non, 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 mais non, ça va aller. Alors, non, d'abord j'aimerais vous parler quand même des vertus du citron, enfin du citron des ingrédients. Donc, on a dit que le citron avait de la vitamine C et des antioxydants, ce qui stimule le système immunitaire. Mais on n'a pas encore parlé du curcuma et du gingembre. Le gingembre est un super anti-inflammatoire et un très bon analgésique naturel. Et on va avoir le curcuma qui va être anti-inflammatoire aussi, qui va être bon pour la peau, bon pour les os. Il facilite la digestion. Donc, c'est… C'est tip top. Alors, juste quelque chose par rapport à la digestion, ça paraît un peu contradictoire. Je coupe en même temps. Mais le curcuma est contre-indiqué si vous avez des problèmes de colon. Forchette, 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 forchette. Des problèmes de colon, voilà. Si vous avez des problèmes gastriques ou… Intestinaux. Intestinaux. Pas la maladie de Crohn. Vous ne pouvez pas prendre de curcuma. Alors, il y a des gens qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à trouver du curcuma sous cette forme du curcuma frais en province. Ils disent, est-ce qu'on peut mettre du curcuma en poudre ? Oui. Donc, tu nous le disais, mais c'est juste les propriétés sont un petit peu… Un peu moins efficaces. Un peu moins efficaces, mais c'est toujours mieux que rien. Alors, on a plusieurs choses qui viennent. Les commentaires, ils sont en train de filer à une vitesse phénoménale. Mathilde, alors, pendant que tu coupes tes citrons, je réponds en même temps aux gens. Il y a Sophie qui, depuis tout à l'heure, commente, nous demande si tu pourras remettre la recette sur Facebook. Bien sûr. Donc, elle sera disponible sur le comptoir de La Débrouille. C'est un groupe Facebook, vous tapez le comptoir de La Débrouille, vous demandez à le rejoindre et ensuite, Mathilde vous acceptera. Vous pouvez échanger, donner des recettes. Ensuite, le live sera republié avec toutes les informations. William et Isabelle nous ont renvoyé un autre message par rapport au fait que tu peux récupérer les citrons une fois que tu les as coupés et vidés. Par exemple, pour étaler le reste du citron sur la main. Justement, j'étais en train de vous dire, enfin, j'ai failli vous dire là à l'instant qu'en même temps, ça me faisait un super soin pour les mains parce que je m'en mets partout. Donc, c'est un super hydratant en fait. Et je n'arrive même plus à cadrer quand on parle. Tu vois, je pars dans tous les sens. Donc, vous récupérez les citrons. Donc, en plus, ça fait. Et après, on peut les mettre dehors dans ton super bac à lombriques. Exactement. Oui, j'ai un lombri-composteur. Un lombri-composteur que vous voyez juste ici. Alors non, justement, en fait, non. Je te dis des bêtises parce qu'on ne peut pas mettre des agrumes dans un lombri-composteur. Ah bon ? On ne met pas ? Ah, ok. Non. Les verres ne... Voilà. Un lombri-composteur, pour ceux qui ne savent pas, c'est un composteur où on met les déchets organiques et qui sont traités par les verres, ce qui crée du terreau. Oui, il me lasse un peu un jus. Voilà. Un jus. Oui, du terreau et du thé de verre. Ce qu'on appelle du thé de verre, c'est une sorte de jus hyper fertilisant pour les plantes. Ah. Alors, tac, tac, tac. Michel-Jacques nous dit, mettez quelques graines de cumin noir, ça donne très bon goût et très bon pour les intestins également. Aide aussi à la digestion. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'en tout cas, gingembre-citron, on reste globalement sur le même ton gustatif. Oui. Ça passe. Avec le curcumin, je n'ai jamais goûté. Si on commence à mettre du cumin, ça va y pisser. Ça arrache. Oui, ça arrache. Oui. Je vous répète, je vous répète ça, ce n'est pas une partie de plaisir quand même. Ça peut rentrer dans une routine bien-être détox le matin que vous ferez avec plaisir, mais parce que ça vous fait du bien et que ça vous fait plaisir de vous faire du bien. Mais tu sais qu'au moment où tu le bois, ça arrache, quoi. Ça arrache. Ça nettoie. Tu me sens que ça nettoie. Un, deux, trois, quatre. Allez, le dernier, j'ai bientôt fini et on va pouvoir goûter ce pipi de dragon. Alors, Cathy qui nous dit, super, cette recette, surtout qu'on peut la garder au frigo, c'est ce qu'on disait avec tout ce bazar, désolé, Mathilde. Tout ce que tu prends comme place ce midi pour préparer ta recette, on peut la garder pendant dix jours, on l'a dit, dix jours au frigo. C'est ça, dix jours au frigo. Donc, pas besoin de la répéter tous les matins. En plus, c'est impossible de trouver une demi-heure pour faire ça tous les matins. C'est ça. Donc, vous en versez un petit peu dans un verre, vous rajoutez de l'eau chaude et vous buvez ça tous les matins. Alors, William et Isabelle qui sont encore aujourd'hui très actifs sur le commentaire, encore avec le citron, et qui nous disent qu'une fois qu'on a étalé ce citron sur nos mains, donc de cette manière, une fois qu'on a étalé le citron sur nos mains, on peut le mettre au frigo. Ah oui, bien sûr. Et apparemment, le reste d'un citron au frigo, ça permet d'enlever les odeurs. Et j'ai fait aussi une chronique sur comment laver sa baignoire. Ah non, c'était à l'occasion d'un live, comment nettoyer sa baignoire avec du citron et du sel. Et donc, qu'on peut retrouver sur lefigaro.fr. Qu'on peut retrouver en replay sur lefigaro.fr. Donc, il suffit de taper ? Nettoyer sa maison avec des produits naturels. Voilà. Et donc, encore une autre source d'utilisation du citron. On n'en finit pas avec le citron à la maison. Bon, voilà. On en finit à vous. Je vais quand même me laver les mains. Tu peux te lécher les doigts. Top, top, top. Récupérer un maximum de notre mixture. Notre sirop, entre guillemets, parce qu'on va le couper à l'eau. Voilà, mais sans sucre. Sans sucre, oui, non, mais je veux dire notre sirop, notre... Je ne sais pas quel est le terme exact. Je suis soulagé d'avoir terminé. Donc, vous voyez, ça prend 20 minutes. Mais vous êtes tranquille après pour 10 jours. OK, let's go. C'est parti. Brrr. Et il n'est pas branché, le mixeur, Mathilde. Voilà, c'est exactement ce que je disais. C'est réaction spontanée. Et donc là, qu'est-ce qu'on attend exactement comme texture ? Est-ce qu'il faut quelque chose de très, très mixé, très liquide ? Alors, je vais vous montrer quelque chose. On peut le filtrer éventuellement après ? On va le filtrer. On va le filtrer, ça sera beaucoup plus agréable. Parce que la semaine dernière, j'ai fait cette recette. mais en mettant les citrons entiers justement William Isabelle nous disait on peut mettre le zeste non parce que ça rend beaucoup plus amer je préfère en fait garder le zeste pour je vous ai sorti ça justement pour je garde les zestes que je mets au frigo et en fait je les mets dans du vinaigre blanc quand tu nettoies ta maison ça sent le citron ça sent moins fort déjà c'est jaune quoi il s'est teinté le vinaigre blanc c'est pas aussi sens moi ça ça sent déjà beaucoup moins que le vinaigre blanc de base c'est ça, ça fait moins mal au nez en fait aujourd'hui il fallait faire une émission que sur le citron le citron, ce grand ami de la maison ouais on pourrait faire ça voilà là c'est beaucoup plus liquide la dernière fois j'avais mis le citron entier et je vais vous montrer ça fait une sorte de pâte attends montre pas le le frigo j'ai mis un citron dedans tout à l'heure on l'a déjà vu on a vu les boîtes de pizza aussi qui sont au sol non non je rigole il n'y a pas de boîte de pizza au sol mais non tout est alors voilà en fait c'est quoi ça c'est le justement le jus que j'ai fait la dernière fois ouais j'avais mis les citrons entiers et c'est pour ça que ça fait cette texture de soupe un peu de soupe épaisse ça sort pas du congèle non ça sort pas du congèle tu as mis ça dans une boîte de glace alors soit vous préférez soit vous préférez un jus soit vous préférez ça en ayant mis les citrons entiers et en fait il suffit tous les matins de prendre votre cuillère et moi je préfère goûter l'autre quand même oui je comprends je comprends tout dépend de ce que vous voulez alors on a Sophie qui nous dit ça marche mieux quand c'est branché en effet donc là on a notre préparation et on va la mixer enfin la mixer la filtrer peut-être c'est fait alors on va la filtrer la filtrer un chinois voilà on a un chinois je vais prendre un récipient une bouteille qui est là que j'ai récupéré ça sent fort ah bah ça chasse c'est puissant comme jus ça sent fort je suis en train de marcher je suis dur curcuma ah zut et voilà on a perdu un élément on a perdu des morceaux de curcuma donc voilà là on va filtrer et j'en ai tâché mes doigts ça y est je sais pas où m'essuyer je vais pas détacher ce tablier ça risque d'être un peu long non non regarde regarde ce qu'on va faire merci Sacha voilà donc nous avons fait alors cette meule qu'est-ce qu'on va en faire parce que là on en garde j'ai l'impression qu'on va avoir quand même un ouais on va la refiltrer après on la refiltre derrière on la refiltrera mais bon voilà bon déjà c'est pour que tu goûtes c'est pour que tu goûtes ça donc voilà là on a l'équivalent de ce qu'on veut prendre le matin c'est un shot quoi oui c'est ça c'est un shot de pipi de dragon ça tu peux le mettre bon je mets ça là c'est pas grave voilà tac donc là on a l'équivalent d'une dose de pipi de dragon voilà donc c'est vrai ça fait vraiment c'est l'extrait c'est l'extrait c'est le pur c'est comme tout à l'heure tu as utilisé un terme tu as dit recette magique ah oui potion magique potion magique potion magique c'est une potion magique on a un extrait qui voilà donc bon là c'est juste un exemple on filtrera le reste ensuite mais pour vous montrer vous prenez l'équivalent d'un fond de verre tous les matins donc ça c'est bien vous prenez un peu d'eau chaude vous versez un peu d'eau chaude dessus voilà si tu essayes de voir l'image si tu essayes de regarder ce que ça rend à l'image mais si tu tournes pour regarder le téléphone ta main elle est plus devant le téléphone et ensuite vous pouvez boire ça tous les matins alors je rappelle c'est 5 citrons 100 grammes de gingembre et 50 grammes de curcuma vous mixez le tout vous épluchez vous mixez le tout et vous le laissez au frigo pendant 10 jours voilà et vous le buvez tous les matins Sacha yes t'essayes carrément les bons tests de Mathilde non mais en vrai je suis motivé ça faisait longtemps que tu n'avais pas testé mes recettes bah c'est très bon c'est très bon ça a le goût de gingembre ça n'a pas non plus l'acidité du citron qui arrache parce que tu l'as coupé à l'eau et donc effectivement c'est moins acide par contre le curcuma le curcuma j'ai du mal à le à le à sentir quel goût ça a exactement dedans il est moins fort que le gingembre donc le gingembre l'emporte vraiment sur le curcuma donc t'es prêt à boire ça tous les matins ? carrément mais je voudrais bien goûter le pur allons-y je vais goûter le pur parce que ça donne ça peut pas se boire pur c'est trop puissant ça peut je pense pas qu'il y ait de contre-indication pour se boire pur mais tu vas voir que c'est quand même quelque chose peut-être que tu l'as trop allongé en dos je pensais que ça piquerait plus tu vois ah ouais ouais là c'est assez agréable à boire quand même d'accord ouais ça c'est assez agréable à boire je le fais parce que c'est vraiment efficace toi tu trouves que ça arrache ? moi je trouve que ça arrache un peu ouais ah ouais après c'est vrai que celui qui est épais en purée avec tout le citron peut-être que lui il a dû arracher juste un fond comme ça et en fait le fait de ne pas garder le zeste du citron rend moins amer parce que du coup il y a moins d'amertume alors William et Isabelle qui nous disent ne pas utiliser l'eau chaude du robinet mais c'est... non ça passe alors ? alors là pur compliqué pur c'est un peu plus compliqué ok c'est un peu plus fort en tout cas c'est une recette très efficace pour avoir la pêche pour l'hiver et c'est le thème de la journée avoir la pêche pour l'hiver on vous a redonné plusieurs fois la recette ils vont la retrouver sur Facebook sur ce live qu'on va le réécrire en commentaire quand on aura terminé j'ai du mal à parler c'est un truc qui continue à me brûler mais le thème aujourd'hui donc se donner de la force et du tonus pendant l'hiver ce n'est pas terminé puisqu'aujourd'hui on voit trois recettes donc on vient de terminer la première recette qui était gingembre, curcuma, citron et un peu d'eau chaude à boire tous les matins c'est le pipi de dragon et là on va passer on va passer au macérail huileux de clou de girofle c'est parti et ça va nous servir à quoi ce macérail huileux de clou de girofle alors le macérail huileux de clou de girofle en fait le clou de girofle est une épice qu'on peut se retrouver chez le pharmacien ou en grande surface ou dans les magasins bio et c'est un super analgésique très bon pour le système immunitaire et voilà donc ce qu'on va faire c'est un macérail huileux donc on va mettre de l'huile d'olive bio bien sûr qu'on va mélanger au clou de girofle on laissera reposer pendant 6 à 9 jours et dans ces cas là on pourra s'en servir en se massant donc on peut se masser le plexus solaire si on a les poumons un peu encombrés alors je rappelle bien sûr je ne sais pas si je l'ai dit déjà mais tout ce qu'on fait c'est renforcer son système immunitaire mais ça ne remplace pas une visite médicale voilà c'est juste un consomment pour booster c'est pas quand on est malade c'est pour s'entretenir en bonne santé voilà c'est de la prévention mais ça ne remplacera certainement pas un médecin quand on a une vie saine et équilibrée et qu'on pratique une activité physique régulière c'est comme une petite bannière dans les pubs tout à fait alors je vais vous montrer à quoi ressemble le macérail huileux de clou de girofle j'en ai fait un oula voilà donc c'est des clous de girofle tout simplement qu'on met dans l'huile dans quel type d'huile alors ? alors vous pouvez utiliser tout type d'huile pourvu qu'elle soit bouillot moi j'ai utilisé de l'huile d'olive alors l'huile ne va pas avoir de propriété particulière c'est vraiment le clou de girofle en lui-même c'est ça c'est ça en fait vous pouvez vraiment choisir l'huile que vous voulez suivant les propriétés parce que toutes les huiles ont des propriétés différentes mais moi j'ai utilisé l'huile d'olive c'est la plus simple à trouver et puis comme c'est pour le corps et pas pour le visage c'est pas très grave qu'elle soit très parce qu'elle est très grasse cette huile si vous voulez une huile un peu moins grasse vous pouvez utiliser l'huile d'abricot ou l'huile de jojoba si vous voulez une huile un peu plus hydratante ça va être de l'huile d'amande douce vous choisissez moi je préfère l'huile d'olive déjà ça sent bon et en plus on en trouve facilement alors Delphine nous dit c'est aussi antidouleur tout à fait alors j'y viens merci Sophie ce que vous pouvez faire avec cette huile c'est l'huile de donc le macérail huileux de clou de girofle c'est vous masser par exemple les gencives si vous avez des problèmes de dents ça va anesthésier en fait votre mal de dents c'est exactement ce que nous dit William et Isabelle à l'instant le clou de girofle c'est bon contre les rages de dents les gens sont derrière leur ordinateur dès que tu dis quelque chose ils vérifient tous les bienfaits et bien ça c'est génial ça c'est top c'est ce qu'on veut justement et pour rebondir sur ce qu'on disait avec le médecin Michel Lechaque qui nous dit ça ne remplace pas le médecin point d'exclamation exclamation 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 c'est bon de le rappeler le répéter parce que c'est pas évident forcément pour tout le monde et il rajoute justement c'est vrai mais en consommant ces choses saines et bien on ne tombe pas malade tout simplement et c'est mieux que la chimie disons que ça éloigne ça éloigne le médecin c'est quoi l'expression je connais pas éloigne le médecin je sais plus je sais pas alors continuons alors macérale de clou de girofle il n'y a rien de plus simple on prend un petit pot pour la cofiture alors moi je récupère tous les bocaux en fait que bien sûr je stérilise avant de m'en servir voilà donc je vais prendre alors je sais pas si c'est une critique je sais pas si c'est une critique et quelqu'un qui vient dire la personne qui filme n'est-il pas le fils de Nagui je sais pas comment le prendre mais non je sais pas pourquoi mais pourquoi pas alors Delphine qui nous dit c'est aussi préventif et William et Isabelle qui nous disent ce sont les remèdes de nos grands-mères voilà alors le clou de girofle il faut savoir c'est un ingrédient qui est souvent dans les je vais vous montrer voilà qui apparaît souvent dans les dentifrices c'est les et les et les quoi les crèmes contre les douleurs non produit pour les dents les je sais pas en tout cas alors si t'as paumé ce que tu voulais dire j'ai un petit peu paumé si t'as perdu ce que tu voulais dire en tout cas on a la phrase que tu cherchais tout à l'heure c'est une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours et en anglais Nicolas nous l'a même fait en anglais c'est one apple a day keeps the doctor away merci alors on prend vous voyez c'est un petit pot parce que je vais pas avoir une utilisation intensive intensive de ce produit là ça va être ponctuellement ponctuellement je vais me faire une cure en fait pendant 10 jours de macérat huileux de clous de girofle que je vais mettre là sur la gorge sur la gorge si j'ai mal à la gorge que je vais mettre sur le plexus solaire je vais masser en fait avec si mes bronches sont un peu encombrées si je tousse etc et si j'ai mal aux dents je vais me masser là en fait les gens et me masser à l'intérieur soit là soit à l'intérieur c'est les gencives pour éloigner la douleur justement il y a plusieurs personnes qui nous disent bain de bouche alors Janine Delphine bain de bouche merci c'était justement le mot que je cherchais et pour continuer et pour continuer sur les keep doctor away on l'a encore dans une autre langue cette fois c'est de l'espagnol una manzana de llaman canal doctor l'arajado et c'était là aussi qui nous dit maintenant great mind think like les grands esprits se rencontrent en même temps on fait un cours multilangue c'est échanger les bons plans du monde entier alors notre macérat huileux de clous de girofle il faut bien sûr mettre de l'huile d'olive bio on met l'équivalent d'une quinzaine de clous de girofle dans l'huile et on verse l'huile par dessus moi j'ai choisi l'huile d'olive vous pouvez choisir l'huile que vous voulez pourvu qu'elle soit bio l'huile d'olive l'huile d'olive me convient très bien parce que c'est une huile qui est bien pour le corps je sais qu'elle est assez grasse donc ça hydrate bien vous pouvez utiliser une huile un peu plus sèche comme l'huile de jojoba ou l'huile d'abricot c'est à votre guise et voilà nous avons fini donc vous voyez c'est tout simple le macérat huileux de clous de girofle qu'on va fermer et qu'on va laisser macérer pendant 6 à 9 jours et ensuite qu'on peut garder qu'on peut garder indéfiniment c'est de l'huile c'est de l'huile ça se conserve alors ce que vous pouvez faire soit vous filtrez pour garder que l'huile soit vous gardez les clous de girofle à l'intérieur ça se conserve aussi donc c'est comme vous voulez Eric nous rajoute et en plus il est afrodisiaque le clous de girofle ah oui c'est vrai j'avais entendu ça tout comme le gingembre qu'on a eu dans la recette beaucoup de trucs afrodisiaques alors Louis nous dit bonjour du Mexique Nicolas qui nous donne un lien pour d'autres cours de cuisine alors nous c'est pas exactement des cours de cuisine c'est des bons plans c'est pas tout à fait pareil William et Isabelle qui répondent à cette phrase où on disait que j'étais peut-être le fils de Nagui c'est parce que Nagui est un fils qui s'appelle Sacha je récupère toutes les questions en même temps qui sont tombées et qu'on n'a pas eu le temps de traiter je récupère toutes ces questions et Michel-Jacques qui nous a dit faites une soupe de légumes mettez des clous de girofle ail et marjolaine cocktail de santé avant d'aller dormir ça peut valoir le coup et voilà et on revient sur le coup de girofle c'est un anti-inflammatoire antiseptique puissant il a un très bon anesthésiant il permet de désinfecter les plaies par son pouvoir antiseptique donc pas besoin d'aller mettre de la bétadine ou des produits qu'on va aller acheter ou des produits iodés pour cicatriser on fait ça tout à fait depuis chez nous avec les moyens du bord Cathy qui nous dit à la coule la neige et Mathilde Denriche qui nous dit n'oubliez pas les JO les JO on les fait depuis chez nous voilà nous on travaille dans le salon voilà les JO de la débrouille dans le salon donc moi j'en ai fait un à l'avance ça fait 6 à 9 jours 6 à 9 jours enfin 6 jours qu'il a macéré je propose que tu oh non que je m'en mette si je m'en mette ça non mais où bah tu veux non mais si je le mets sur ma gorge sur ta gorge non tu ne veux pas salir ta chemise de l'huile sur des vêtements c'est le soir il faut l'appliquer le soir on va aller dormir sur un t-shirt pyjama ok non mais tu ne joues pas non mais tu insinues que ce magnifique tablier que tu as acheté pour ces chroniques les bons plans tu insinues que ce tablier je peux le tâcher c'est quand même assez dommage c'est ce qu'on disait tout à l'heure on coupe du curcuma on a des super beaux tabliers on espère qu'on ne va pas les tâcher alors qu'un tablier c'est quand même fait pour se protéger mais enfin bon donc bien c'est ravi le de clou de girof c'est fini mais n'hésitez pas à l'appliquer l'appliquer sur la gorge sur le plexus solaire ou sur les gencives en bain de bouche n'hésitez pas c'est un super analgésique anti-inflammatoire et anti-douleur le temps tourne matin et on va devoir continuer avec cette troisième recette aujourd'hui pour voir comment reprendre du tonus et de la forme pendant l'hiver donc on a vu le pipi de dragon la recette pipi de dragon que vous retrouverez en replay quand cela sera terminé on a vu le clou de girofle et maintenant on va conduire on va conduire je mélange en même temps avec les commentaires on va continuer sur la troisième recette et cette fois c'est plutôt quand on est malade quand on a un rhume quand on tousse quand on n'est pas bien tout à fait mais qu'on peut aller voir le médecin quand même on ne dit pas on peut aller voir le médecin mais avant d'aller voir le médecin vous pouvez essayer ça chez vous ça va déjà vous donner un petit coup de boost c'est très simple on le fait avec des ingrédients à la maison et c'est et c'est super alors ce qu'on va faire maintenant alors il y en a qui vont dire berk ça reboute un repousse un peu etc mais c'est pas si terrible mais c'est pas si terrible que ça à prendre une cuillère tous les soirs pas le matin évitez plutôt le soir ce que vous allez faire c'est un mélange de miel de thym de miel et d'oignon blanc en fait vous allez faire macérer l'oignon blanc dans le miel et ça va vous faire un sirop contre la toux et alors il y a une autre il y a une recette aussi où on peut le faire en cataplasme oui et qu'on pose comme ça sur le front et quand on a de la fièvre ah d'accord je la connaissais pas je pensais à un cataplasme pour soigner pour soigner une blessure non la dernière fois j'avais de la fièvre et j'ai fait ça ça marche c'est pas agréable du tout à l'odeur le thym l'oignon on peut mettre de l'ail aussi d'accord l'ail c'est un super aliment dont on ne va pas parler aujourd'hui mais mais qui est vraiment super mais qui est très très bon il faut manger une gousse d'ail par jour normalement une gousse d'ail fraîche par jour ça nettoie c'est antiseptique exactement c'est comme ça qu'on se tient l'oignon avec du thym et du vinaigre blanc il dit William Isabelle avec du vinaigre blanc pour le cataplasme alors ah oui pour le cataplasme d'accord je veux voir la tête de Sacha quand il va goûter la boisson qui est-ce qu'il dit ça Stella Osso qui nous dit je veux voir la tête de Sacha quand il va goûter super merci à vous qui poussait le fait que Mathilde m'utilise pour essayer ses recettes Stella connaît bien connaît bien le système ouais alors attends avant que tu commences on va juste dire au revoir à Cathy qui était sur ce live avec nous et qui nous dit bon je vais au boulot en super forme avec ses recettes donc bon après-midi travaille bien Cathy bon courage pour le travail et puis à bientôt alors sur un nouveau live et Eric nous dit aussi merci à vous pour votre bonne humeur merci Eric on peut continuer avec cette recette on continue alors je vais couper un oignon blanc alors l'oignon blanc pourquoi l'oignon blanc et pas jaune c'est parce que l'oignon blanc contient plus d'acide salicylique oh voilà très bon pour le système immunitaire alors t'as bien réalisé tes fiches quand tu me regardes avec exactement alors comment couper un oignon sans pleurer ah allez deux en un tiens on fait une chronique c'est parti alors vous coupez vous coupez l'extrémité mais vous gardez l'autre extrémité intacte ensuite c'est un chef cuisinier qui m'a donné cette astuce donc on fait quoi en tournant en fait oui vous coupez en tournant voilà afin de garder toujours cette partie là intacte ouais on le compartimente quoi voilà parce qu'en fait le fait de couper l'oignon c'est ça qui dégage le gaz lacrymogène en fait on dirait que si tu l'ouvres tu pourrais l'ouvrir ça ferait une fleur de lotus dans si tu l'ouvres c'est de toute beauté c'est de toute beauté alors voilà je l'ai coupé comme ça donc on est d'accord c'est maintenu et là c'est découpé maintenant je vais couper horizontalement l'oignon vous voyez pas de pleurs non pas de pleurs pas de pleurs tadaaa ce plan alors Stéphanie qui nous dit Mathilde c'est pas Stéphanie parce que t'as dit Stéphanie connait bien le système pour faire goûter les trucs à Sacha donc c'est pas Stéphanie bah oui Stéphanie qui est très qui est très active sur le comptoir de la débrouille et que je remercie au passage et on nous dit on a toujours plein de bons plans Sarah qui nous dit la vue est surprenable sur de la cuisine la vue est surprenable de la cuisine et on a on a aussi la vue on a vu du salon il y a plein de choses non mais c'est parce que c'est un nouveau salon avant vous n'avez pas les chroniques ici c'est un tout nouveau salon les voisins chez mes parents on mange tous une gousse d'ail par jour que ce soit dans les soupes ou autres ils ont tous 94 l'ail a le secret de la vie et de la bonne santé nous dit Michel Jacques qui nous suit depuis tout à l'heure voilà on parlait de l'ail il faut tout à fait continuer et Nicolas qui te dit attention à tes doigts quand tu coupes oui merci Nicolas là on parle pas d'ail on parle d'oignon mais c'est vrai que alors il y a des recettes de mélange miel de thym oignon blanc et ail j'en ai parlé avec une naturopathe qui m'a dit s'il y a de l'oignon blanc vous n'êtes pas obligé de prendre de l'ail parce que les deux sont antiseptiques j'ai fait l'impasse sur l'ail sachant que Sacha va déjà un peu un peu souffrir c'est pour ça que je recommande cette recette plutôt le soir le soir parce que manger un oignon le matin avant de partir au travail ça peut vous créer des problèmes avec vos collègues tout simplement oui ça crée des problèmes de type social social voilà boire un bon jus d'oignon donc nous avons découpé l'oignon voilà nous avons tout découpé maintenant je vais prendre l'équivalent je n'ai pas de cuillère à soupe la fameuse cuillère du citron de tout à l'heure peut-être une cuillère à soupe d'oignon voilà que je vais mettre dans ce bocal voilà ok c'est tout c'est tout bon bah on va cuisiner avec des oignons ce midi je sors exactement hop alors on laisse le bocal une cuillère à soupe et on va rajouter du miel du miel alors vous pouvez utiliser n'importe quel miel mais le mieux c'est évidemment le miel de thym voilà ah bah oui miel de thym et tu rajoutes du thym en plus non ah c'est juste miel de thym miel de thym miel de thym oignon blanc pourquoi le crème parce qu'il consegue moi j'ai eu tu rajoutais du thym en plus non c'est du miel de thym oui ok parce que moi quand je fais ce genre de choses je le fais avec du thym bah ça peut être très bien aussi tu peux mettre directement du thym vous pouvez faire des tisanes aussi au thym ouais c'est un très bon ingrédient alors là t'as quand même mis donc tu mets l'équivalent donc une dose d'oignon une dose de miel non une dose d'oignon trois doses de miel mais ça ok donc j'ai fait une cuillère ah bah non j'ai utilisé oui oui une cuillère d'oignon trois cuillères de miel voilà c'est ça exactement je mélange le tout et comme c'est du miel ça ne ça ne périt pas ça ne ça ne enfin ça se conserve ça se conserve longtemps et vous pouvez conserver ça toute la durée du miel bien sûr donc c'est au réfrigérateur et ça remplace le sirop pour la touffe un membre duot qui nous dit bonjour et Clémentine qui nous dit il ne faut pas embrasser son chéri après avoir vu cette recette c'est ça bon le mieux c'est quand même de la prendre le soir après après enfin voilà après la routine du soir d'après l'avoir mangé voilà donc continuons donc notre mélange oignon oignon blanc miel de thym est fini ouais c'est tout ah ouais c'est tout en fait c'est aussi simple que ça tu ne mets pas de dos rien c'est juste rien oh non qu'est-ce que je vais manger c'est plus simple je vais croquer l'oignon dans le donc voilà et cette recette vous pouvez la vous pouvez la conserver au réfrigérateur indéfiniment c'est du miel ça se conserve très très longtemps ok c'est parti Sarah rigole parce que tu nous as dit après la routine du soir met des petits emojis rigolos 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 d'accord il faut avoir un bon plan de travail pour faire ses recettes et oui il est magnifique ce plan de travail un beau plan de travail en bois j'essaye de changer de sujet je me dis peut-être que tu vas oublier que je dois goûter le miel allez Sacha Sacha t'as un petit tu tousses un peu en ce moment oui je tousse vraiment t'es pas très en forme mais c'est vrai que j'avais besoin de me remettre un petit peu tu mets vraiment des morceaux d'oignons en plus ouais ah oui je mange et voilà ça adoucit beaucoup avec le miel ça se marie vachement bien et ben voilà c'est super bon et ben tu prends ça tous les matins non non moi j'adore l'oignon Sacha est un fin gourmet il faut le savoir moi j'adore l'oignon je mets de l'oignon partout dans mes pains de l'ail ou de l'échalote en tout cas donc j'aime bien le goût de l'oignon il est midi c'est un peu l'heure de manger là tu me donnes de l'oignon et du miel je te dis go et ben go c'est vachement bon ça marche en tout cas c'est bon ça va c'est pas horrible tous les soirs vous prenez une cuillère à soupe de ce sirop là donc mélange oignon blanc et miel de thym le soir pas le matin je vous rappelle ça pour pas avoir de problème avec vos collègues et puis c'est parti comme ça vous avez la pêche tout l'hiver et vous pouvez passer cette saison avec sérénité et boost alors on a Jean-Pierre qui nous dit l'eau du robinet c'est du poison à long terme alors à quoi bon utiliser des citrons bio vous devriez utiliser un entonnoir pour diluer le mixage dans la bouteille vide avec l'eau chaude minérale vous devriez au moins passer au vinaigre ce que vous ramassez sur le sol et attachez vos cheveux avant de donner l'exemple de l'hygiène autrement c'est avec grand plaisir de vous suivre et bien merci pour tous les conseils non mais c'est vrai la prochaine fois on mettra une charlotte et on passera un coup de vinaigre blanc dès qu'on fera tomber en aliment d'accord on le note en revanche je voudrais insister sur l'eau du robinet il y a eu un super article dans le figaro un super long format un grand article très très bien documenté d'Hélène Pagési que vous pouvez retrouver sur le figaro.fr il s'appelle l'eau du robinet est-elle dangereuse ou faut-il avoir peur de l'eau du robinet quelque chose comme ça très bien documenté et on peut voir que c'est par région en fait qu'il faut faire attention ou non nous sommes à Paris elle est bien bien traitée ça dépend vraiment des régions ok le miel est le seul produit qui n'a pas de péremption c'est un antibiotique préconisé même pour les diabétiques c'est un médicament nous dit Michel Chac qui connait beaucoup de choses sur les bons plans qu'on a partagé aujourd'hui bravo Eric nous dit le thym est l'une des rares plantes capables de tuer le virus de la grippe faites des infusions au thym buvez du thym mangez du miel de thym avec de l'oignon en plus c'est délicieux effet immédiat nous dit William Isabelle Sacha a une voix bien plus claire ah et ben voilà je crois qu'on est arrivé au terme de ce live oui de ce live qui était sur facebook et sur le figaro.fr vous pouvez retrouver sur le replay de ce live des commentaires et les recettes que tu vas mettre c'est ça je vais vous mettre toutes les recettes sur le comptoir de la débrouille et dans les commentaires là que vous allez voir si jamais vous avez envie de continuer à vivre ces petits moments d'échange de partage mais qui ne soient pas forcément en live en direct mais aussi en vidéo ou en texte ou en écrit c'est très très simple il suffit d'aller sur facebook et vous tapez les bons plans de Mathilde ou le comptoir de la débrouille vous cliquez sur rejoindre le groupe vous serez accepté par Mathilde elle-même accueillie avec le cercle et vous pourrez échanger tous vos trucs et astuces vos petites recettes c'est vraiment d'échanger j'en apporte autant d'astuces que vous donc on mélange le tout et ça fait un super groupe hyper bienveillant hyper accueillant merci à Nicolas qui nous dit bravo et merci merci à Stéphanie qui nous dit merci Sarah qui est déjà triste parce qu'elle a dit déjà c'est déjà fini mais en tout cas c'est grâce à vous que ce format existe parce qu'on est en totale interactivité avec vous qu'on peut échanger et c'est ça qui fait vivre c'est ça qui fait vivre ce format merci aussi aux personnes qui critiquent qui donnent leur avis comme tout à l'heure tu en retournes pas trop Sacha non mais non la Charlotte c'est important et s'attacher les cheveux on nous prend ça pour la prochaine fois et surtout vous n'hésitez pas si vous avez des thèmes que vous avez envie d'aborder en live et bien vous pouvez venir dire on pourrait parler de ce thème etc vous envoyez des messages sur le comptoir de la débrouille n'hésitez pas à nous demander les sujets que vous voulez qu'on traite ça sera plus simple pour tout le monde et puis on vous souhaite une très belle journée il y a un très long message tu veux qu'on le lit ? allez pour la fin alors on va lire ce long message pour clôturer ce live tous les jours n'oublions pas les talents autour de nous qui font preuve d'imagination fertile à ce que nous vivons avec les arts ces derniers témoignent que la photographie l'oeuvre de la confection artisanale cinéma théâtre coiffure écriture peinture sculpture architecture musique gastronomie danse style joaillerie les arts en général etc les artistes sont tous des inspirateurs et créateurs qui ont toujours contribué à l'évolution positive du monde congrats je crois que ça veut dire que tu es une artiste toi aussi Sacha mais peut-être des artistes peut-être et bien soyez des artistes et soyez de bonne humeur pour ce week-end que vous allez passer et en bonne santé n'oubliez pas de re-regarder ce live vous relire toutes les astuces si vous n'avez pas réussi à les retirer de l'apprendre par coeur voilà de l'apprendre par coeur de le diffuser à vos amis partagez cette vidéo mettez des likes et donnez les recettes et puis on vous dit à bientôt sur lepignero.fr avec tes chroniques qu'on va continuer de tourner salut et voilà salut salut